on va maintenant regarder les manipulations de base dans solidworks je parle des manipulations de vue donc quand vous voulez déplacer votre pièce dans l'environnement pouvoir observer quelque chose vous pouvez appuyer sur le bouton au centre de la souris et en le maintenant vous allez pouvoir effectuer la rotation quand on libère le bouton au centre de la souris ça arrête donc on peut effectuer la rotation de la pièce pour voir ce qu'on veut si vous voulez déplacer de gauche à droite vous enfoncez le bouton CTRL puis en appuyant sur le bouton au centre de la souris vous allez pouvoir vous déplacer de gauche à droite donc ça ça nous sert à nous déplacer si vous avez une roulette au centre de votre souris ça vous permet aussi de faire un zoom in zoom out donc l'endroit où je pointe avec ma souris si j'utilise la roulette je vais pouvoir me rapprocher et même chose je vais pouvoir reculer de l'autre sens c'est les manipulations avec la souris mais dans solidworks il y a plusieurs façons de faire la même chose si vous voulez réorienter votre vue vous pouvez aussi utiliser les petites icônes qui sont ici ce que ça vous permet de faire c'est de choisir une orientation pour votre pièce je peux venir sélectionner la vue de face qui va repositionner ma pièce de face je peux la pivoter voyez vous quand je place ma souris montre aussi une pré visualisation de ce que je vais voir comme ça on peut repositionner notre pièce on peut aussi y aller directement dans les vues qui sont ici pour nous repositionner advenant que pour une raison obscure votre pièce semble ne plus exister que vous êtes perdu vous pouvez utiliser l'option qui s'appelle zoom au mieux ça va ramener votre pièce près de vous vous allez pouvoir la voir en entièreté ensuite il existe aussi la possibilité de faire un zoom local dans une zone prédéterminée dans une zone prédéterminée on peut observer travailler et ensuite on peut revenir à la pleine grandeur il existe aussi une autre façon de faire les mêmes opérations ça se trouve à être les raccourcis clavier contrôle 1 contrôle 2 contrôle 3 contrôle 4 contrôle 5 cela permet de réaligner la position de votre pièce et mon préféré contrôle 7 qui replace en vue isométrique donc toutes ces méthodes sont bonnes pour déplacer votre pièce pour observer regarder ou aller surtout cliquer ou faire des esquisses à des endroits particuliers et on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.